Les véhicules se succèdent devant ce passage piéton. Cette habitante doit patienter avant de traverser. Les gens, c'est vrai, même quand vous marchez, c'est moi, je passe, je passe et puis voilà. Pourtant, depuis le 1er novembre, ces automobilistes qui refusent la priorité s'exposent à une sanction encore plus lourde qu'auparavant. 6 points retirés sur le permis, contre 4 jusqu'à présent, et 135 euros d'amende, soit une sanction équivalente à un excès de vitesse de 50 km heure. Mais à Jaxio, les automobilistes semblent accepter cette nouvelle règle. Et 6 points, c'est parfait, voilà. Je ne sais pas, moi je n'ai jamais perdu de points à propos de quoi que ce soit, donc quelque part je respecte peut-être un petit peu trop bien les règles. Il me semble qu'il y a des passages proutés, il y a des feux rouges, il y a des feux oranges. A partir de là, je vais dire, vous voyez le piéton s'engager, moi je suis d'accord. Voilà, moins 6 points, c'est parfait. Ces verbalisations se feront à l'aide de caméras de vidéosurveillance. Une politique plus répressive qui vise à lutter contre les infractions commises contre les piétons. Entre 2016 et 2017, elles ont augmenté de près de 15%. Alors pour ce gérant d'auto-école, en plus de ces sanctions, il faut sensibiliser au danger de la route. On ne peut plus conduire comme il y a des dizaines d'années en arrière, il faut réfléchir, il y a une route, il y a un espace, il faut le partager, et il y a des gens vulnérables, et il faut s'en préoccuper. Avec ce nouveau dispositif, la France se classe parmi les pays les plus sévères en la matière. L'an dernier, 519 piétons ont été tués dans un accident de la route, dont un en Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada